Un groupe de terroristes extermine des citoyens américains dans une attaque à la bombe. Comment se fait-il qu'au lieu d'être réduit à néant, ces criminels masqués soient toujours en liberté et s'en prennent à des innocents jusque dans leur foyer, comme le directeur financier d'Oscorp, Charles Standish, hein ? Vous écoutez J. Jonah Jameson ? Ouais, euh... En fait, mon cousin est gardien de prison et il dit que les démons qu'ils ont arrêtés recusent complètement de parler. Ils restent muets, même avec leurs avocats. Ça renforce mon inquiétude vis-à-vis de ces démons. Ce ne sont pas des criminels ordinaires, peut-être même pas des terroristes ordinaires, bien qu'ils commettent incontestablement des actes terroristes. Moi, à vrai dire, je les vois de plus en plus comme une secte. Vous plaisantez ? Ces gars-là sont complètement dingues ! Ils sont prêts à tout ! C'est effrayant, hein ? Est-ce que cela veut dire qu'on doit vivre dans la peur ? Surveiller constamment ses arrières ? S'attendre à une attaque d'un instant à l'autre ? À mon humble avis, la réponse est... oui. Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45. Comment allez-vous, les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et nous en sommes à l'épisode combien, les amis ? L'épisode combien ? J'espère que vous suivez jusqu'ici. L'épisode 15, évidemment. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. N'oubliez pas de prendre un petit truc à grignoter ! Un petit truc à boire aussi, pourquoi pas ? Histoire de ne pas déshydrater devant un épisode incroyable ! Et on est donc parti ! On va changer de tenue. Nous sommes à côté de notre objectif. Hop ! C'est bon, on est posé tel un corbeau. On a quoi ? On a pas mal de nouveaux costumes. On en a aussi essayé pas mal. Mais là, clairement, on va s'en déverrouiller à nouveau. Celui-ci est méga chelou. Costume Fear Itself, ok ? Très chelou, très chelou. Je pense que, pour changer un petit peu, on va prendre celui-ci. La tenue de Secret War, on va la prendre. Libère une charge d'énergie électromagnétique étourdissant les ennemis en désactivant leurs armes. On va le prendre. On va essayer cette tenue. Elle est pas dégueu en vrai, je la trouve. Oh ouais, non, elle est vraiment pas dégueu. Par contre, c'est vrai que mélangez le bleu et le rouge. Donnez-moi votre avis un petit peu pour voir ce que vous en pensez. Mais ça fait un petit peu bizarre. On a quoi d'intéressant ? Blindage, ça m'intéressait pas. C'était l'explosion de toile qu'on n'a pas eu l'occasion de tester. Franchement, les gars, on est tellement les boss pour le moment dans l'émission que jusqu'ici, pas plus de besoin que ça. C'est parti, direction notre quête principale. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas rentrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de deux. Ok, nous voici donc chez Oscorp. Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Très très bien. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Scanner la zone. Les capes du réseau. Ok. Il suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Donc. Ça va à gauche et à droite, très bien. Juste aller là. Et voilà, un module de sécurité. Attendez. Maintenant, R1 pour pirater. Apparemment, il y en a quatre comme ça autour du bâtiment. Ok, mini-jeu ou pas mini-jeu ? Il faudrait faciliter les choses. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Équipe de sécurité, répondez. Ah ! Équipe sable alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un oeil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère... Cette phase de jeu peut être très, très, très intéressante. Il faut éviter de passer quand il y a le laser jusqu'ici. Rien de plus simple. Mais vous vous doutez bien qu'à chaque fois qu'on va pirater quelque chose. Ils sont aveugles. Ok. Chaque fois qu'on va pirater quelque chose, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. J'ai peut-être un peu trop ouvert ma gueule. C'est bon, on est large ! Jusqu'ici, pas trop de soucis. Les snipers sont aveugles, ils voient que leurs points bleus. C'est plutôt rassurant. Est-ce que je peux courir ? J'ose pas trop courir. Oh, ok. Ok, aucun souci. Allez, il y en a quatre. Déjà d'autre fait. Ah oui, d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Arrêtez d'acheter des drones. Surtout qu'en plus, selon les lois, on n'a même plus le droit de les utiliser. On ne sait pas, évaluation en cours. Retenez le niveau d'alerte actuel. Aucun souci. J'avoue que j'étais un petit peu en stress. Aucun souci. Je cavale. Je me fais crammer, voilà. Ok. Allez, plus qu'un et on est large. On va pouvoir rentrer chez Oscorp. Ah, carrément un hélico. Très, très bien. Je dois y aller. Salut, MJ. Je suis au milieu d'un truc, là. Je fais vite. J'ai une piste sur l'emplacement de Charles Stendish. Je pense que si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany. Alors, il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. Elle va faire des folies en faussure. Je cavale à la fouta. Voilà le dernier. Ok, allez, c'est beau, ça. Regarde. Wouh ! Regardez la vue du balcon. C'est insane, c'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Cette ville est taillée en V. Ok. Eh bien, oui, forcément. Allez, on y va. Sûrement, je pense qu'on va la jouer full infiltration. Peut-être pas le moment de foutre le bordel chez Oscorp. Surtout qu'à mon avis, ça doit être blindé de monde. Attendez, je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk. Quel statut de Nioh ? De quoi est-ce que vous parlez ? La statut Nioh de la salle d'enchaire. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'elle j'ai à trouver. Bingo. Ok. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore ? GR 27. Hum. Très bien. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels. Mais l'emplacement du labo est censuré. Encore très bien. Un CRISPR contrôlé par une IA ? Mais ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais qu'au vissé dose Huntington ? C'est pas croyable. Ok. Oh ! D'accord, je vois où ils veulent en venir. Je vois où ils veulent en venir. Je vais pas spoiler. Au cas où certains n'ont pas cramé. Waouh. Le GR 27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies. Mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Ok. Ça va se transformer très vite en raison. C'est l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par lit. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, les gars. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai pas envie de spéculer aux peurs de spoil. Parce que j'ai raison ou autre. Donc, je préfère ne rien dire. Mais je peux vous dire que là, ça va partir en fouille, à mon avis. Très bientôt. Et ça risque de craindre à mort. Alors, on est parti. Un nouveau niveau, c'est fait. Et est-ce qu'on a des petits trucs carré cubes sympas, là ? Dites-moi tout. Alors, Pete, quoi de neuf ? MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sam n'est pas capable de conquérir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Stendish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier de SCORP. Je vais essayer de le joindre, là. Le joindre ? Ça grouille de garde, là-bas. Comment tu comptes y prendre ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable, ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Ok, direction Central Park. Mais avant cela, on va faire ce petit labo de recherche. Parce que c'est toujours bien une petite quête annexe entre deux quêtes principales, évidemment. On va le faire, ça va nous faire un jeton. Oh, coucou toi. Oh, coucou toi. Ça, je connais bien. Très bien. Quelle surprise. Oscorp a ignoré les spécifications et augmenté la tension en entrée. Si je ne règle pas ça, il risque d'exploser. Des gens pourraient être blessés et cette station serait définitivement fermée. La décharge provoquée par mes toiles électriques devrait forcer l'extinction des panneaux. Mais je dois agir vite. Ok. Je n'ai pas trop saisi. Ah, d'accord, j'étais trop loin. Ok. Attends, c'est une blague ? Je dois rallumer des panneaux publicitaires. Eh bien, vivement le retour des panneaux pas là-bas. Ok, yo les gars, excusez-moi. Je me suis chié dessus. Ok, c'est reparti, c'est derrière. Attends, il y a quoi ? Il y a un petit spectacle, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Hop. On est pas mal. Ok. C'est pas mal non plus. Elle est sympa, elle est sympa la quête. C'est pas, voilà, c'est pas la meilleure quête. On le réalimente avec... Un petit nub vault. Je suis là pour les étonner avant tout. Ok. Allez, s'il te plaît. Non, non. Allo, frérot ? Une explosion vendrait sûrement ce n'est plus plus intéressant. Ok. Il faut qu'on arrive à monter maintenant. J'ai l'air d'un connard ou pas là ? Dites-moi s'il te plaît. Et boum. Encore. Allez. Et ben voilà. Ça va. C'était assez simple. On va pouvoir ajuster les panneaux correctement. Et vu les économies réalisées, ce qui est apparemment la priorité de Scorp, cette station ne devrait rien avoir à crâne. Eh bien voilà. C'était relativement simple. C'était pour deux jetons. Très bien, écoutez. Très honnêtement, je prends. Mais c'était pas foufou. C'était pas... C'était pas la meilleure... C'était original. Voilà. Et les gars, s'il faut noter cette petite quête annexe, je dirais que c'était original. Pas incroyable ! Mais original quand même. Ok, on est parti. Direction la quête principale. Et on va prendre un petit monument en photo parce que... C'est au passage, les gars. C'est au passage, donc on va clairement pas se priver. Et si on peut avoir encore une nouvelle venue tantôt. Hop. La tour Fisk. Aucun souci. A leur place, je réfléchirai à un autre nom. Direction Central Park. C'est juste à côté. On a quoi là ? Oh, c'est peut-être intéressant ça. Hop, on va passer par les arbres. Je prends ma part. À travers tous ces arbres. Allez. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est très très beau gosse. De la part du joueur français. J'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité enchaîné à un corps vieux et fatigué. Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. tirer parti de notre esprit. J'ai jamais entendu le doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il n'est pas trop excité. Eh, les gars, on gère tellement de ouf là, en vrai. On gère tellement... Oh, il y a deux quêtes secondaires là-haut. Trois quêtes secondaires. Et il y a pas mal de ça qui a récupéré par ici. On va les prendre vite fait. On va faire la quête aussi secondaire parce qu'il manque des jetons. Ah non, pas du tout. J'ai pas le choix. Hop, je ferme ma gueule très rapidement. On est parti pour la suite de notre histoire. HMG. Oh non. Le contacter ? Ça grouille de garde là-bas. Comment tu comptes le contacter ? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Stendish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir s'il est l'heure que m'a donné Peter fonctionne. Ok. On est reparti. Petite phase d'infiltration avec MJ. Ce trou dans la barrière est d'autant. Il prend un nombre de risques juste incroyable. Il faut d'abord que j'éloigne le garde. Oh, 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 oh. Ok. Alors, attends, j'ai pas compris. Les ennemis entourés d'une aura verte seront distraîtes par une diversion proche. Qui a eu la bonne idée de mettre un circuit électronique ici ? Je... Je... Je suis débile ou... Je dois être forcément débile ? Putain, d'accord. Fallait le faire dehors. C'était quoi ça ? Ok, pas de soucis. J'étais totalement débile. Je vais voir comment on va notre invité. Où je pars. Ok. Notre invité. Ça doit être Standish. Il est là quelque part. J'imagine des choses. Qu'est-ce que... Dépêche-toi. Dépêche-toi. MJ. Ok, c'est bon, on est large. Aucun souci. Très intéressant. Oh ! On est dans la merde, hein. Ok. Ok. Clairement, tu sens le problème arrivé ? Standish est en sécurité, madame. Verrouillez aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michael sous le souffle du diable. Ah, le générateur a grillé. Ça va pas l'occuper longtemps. Reçu. Ok. Ok. On en est où ? Le convoi est bientôt prêt. Oh, je suis mort. Je suis foutu, les gars. On emmène Michael dans un autre lieu sûr. Il est des places. Je dois découvrir où avant qu'il nous échappe. Les plombs du générateur ont dû sauter. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, s'il te plaît. Qui est là ? Non ! Non ! Oh, dommage, dommage, dommage. En vrai, j'y étais presque. Mais bon, c'est vrai qu'un coup de stress et quand je stresse, ça ne va pas. J'évacue des odeurs peut-être, je ne sais pas. On va refaire la même. On était vraiment pas mal. En tout cas, j'ai le principe qu'on connaît. Il est vraiment mal à la vue ou quoi ? Ok. Aucun souci. Est-ce que vous êtes prêts ? Hop. Ça dégage. On va pouvoir activer par ici. Allez, appuyez sur ce bouton plus vite que ça. Mary Jane. Ok. Oh, putain ! Mais quel... Ah là 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 ! Mais oui, mais il regarde dans la bonne direction, le con ! C'est terrible ! On est reparti. J'adore cette phase de toute façon. Je voulais la refaire trois fois. C'était soit ça... J'aimerais même passer d'ailleurs un épisode complet à faire la même phase. Je prends un maximum de plaisir à l'heure actuelle. Quelqu'un veut me gâcher mon plaisir peut-être ? On est reparti ! Mais pourquoi je veux passer à droite ? Sinon moi je suis dévidé en ce moment. En vrai ça sert à rien. C'est parce que... Eh, vous savez quoi ? J'aime le challenge. Ok. Allez, bat les couilles frère. Heureusement que les rétros ne sont pas fonctionnels apparemment. J'adore le risque. Incroyable. On a eu chaud encore. On a vraiment eu chaud. Qu'est-ce qu'on a là ? J'adore comment les jets de sœur, ils s'en batent les couilles. Clairement, j'y étais le boss. Et je pense que personne n'a pu me tester. Ok. 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 Ça va ? Ça va ? En vrai ce n'est pas trop dur ? Je ne parle pas les gars parce que là... Ok. J'ai peut-être une idée. Il a rien vu. Je pense que c'est mieux d'aller voir. Oh merde le con. Ok. On va passer par ici. On va counter totalement la méta. Je suis le boss. J'ai peut-être quelque chose central. Attendez. Oh. Oh. J'ai du mouvement. Ne quittez pas. Allez hop. Je suis le boss. Quelqu'un veut me tester peut-être ? Charles Stendish ? Oh non ! Charles. Où est le docteur Morgan Michaels ? C'est Lee qui vous envoie. C'est ça. Non. S'il veut me tuer, dites-lui, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! Il se va pas ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé Charlie. C'est besoin de quelqu'un en rapport ! Ok, on y est. Non, attends ! Il a une info ! Ok, on n'a pas pu avoir l'info. Sur le coup, j'étais à deux doigts d'avoir une info à mon avis crucial. On verra ce que ça va donner. Oh, il est fâché. Oh, il est fâché. Oh la vache ! Oh, il a claqué la porte. C'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ n'est pas contente. Ah oui, 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 clairement. Là, il risque de m'appeler. Ça risque d'être assez terrible. On va d'ailleurs attendre un petit coup de fil. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie. T'as un mec qui piétine mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire, c'est Désolé Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça ? Quoi ? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère ? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour tel carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'arrivée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaire armée. Tu sais quoi ? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît ? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels ? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Boeri. Sable, le transfert ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre ? Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule ? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker, ça, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Parker, bien joué, monsieur le super-héros. En même temps, il a fait une entrée plutôt fracassante et clairement, c'était compliqué. On va faire cela, bon, de recherche. Et on va un petit peu... Oh bah tiens, explorez la ville pour améliorer vos équipements et vos capacités. On va pouvoir s'arrêter là. Épisode prochain, on augmente encore notre personnage et ses caractéristiques et on débloque la nouvelle question. Attention, Pic. La station analyse les produits chimiques dangereux. En gros, je veux trouver un moyen de les contrer en cas de propagation, en espérant... En espérant, bien sûr, que ça n'arrive jamais. Oh non. Quelqu'un est entré et a volé du carburant volatile. Ils ont dû fissurer le conteneur. Ils fuient. D'après l'heure sur les vidéos de surveillance, c'est très récent. Je dois la récupérer. D'accord. Leur bot ne sont que des prototypes, mais c'est l'occasion d'en tester un. Ces capteurs pourront suivre la piste chimique. Ça m'évitera de devoir attraper le... Il faut que je trouve un endroit tranquille pour déployer le spiderbot et le guider à distance. Ok, très bien. On va suivre les déjections, n'est-ce pas ? Vertes. Je suis avec le spiderbot, débarque. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, ça, c'est une technologie Star, que je vous le dis. Hop, attention, on se traverse ! Oh, j'ai eu chaud. Il fallait me faire écraser bien plus d'une fois. On va passer par ici tant le moment. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait plus de fumée. Ouais, ça va, ça a l'air assez simple aussi. Sachant que c'était du subsonique, ça se voyait. Ça se voyait que c'était du subsonique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, c'était par ici. Je me suis foiré. Ne bougez pas. Heureusement que ce truc n'est dangereux qu'en cas d'exposition prolongée ou de combustion. Mais attends, je ne comprends pas, là, les gars, le projet, là. Peut-être... Ok, là non plus. Un petit peu chiant. Hop, je pousse par ici. C'est sympa, cette petite phase. Bon, voilà, on se balade en botte. Rien de fou, rien de folichon, je vous l'accorde. Pour finir un épisode, on aurait pu clairement trouver mieux. Mais bon, c'est comme ça, les gars. De toute façon, il faut le faire. J'ai, j'ai, j'ai. Et voilà une bonne chose, de fait. Eh bien, c'est pas mal. Je m'en servirai tout le temps. Ok, vous croyez que c'est tout en haut ? Ouais, je pense que c'est tout en haut. Aucun souci. Une bonne chose, de fait. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer, de commentaire, j'espère. Cet épisode court. Mais sympa, quand même. Enfin, court. Soyons pas trop américains. On est quand même sur du plus de 25 minutes. Vous a plu ? Je vous fais des bisous. A très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et j'ai envoyé la vidéo du voleur à Yuri comme preuve. Nickel. C'est la seule station qui était déjà rentable. Elle devrait échapper à la fermeture. Surtout maintenant que les produits chimiques sont en sécurité.